Jimta Yamtamadj, il est désormais le sélectionnaire de Sao Senior. Il remplace officiellement à ce poste Emmanuel Trégois, ancien gardien de but de club STT, Tourbillon et Ascotontia Dessar, puis de Renaissance, de Gazelle, football club de N'Djamena et de Sao. Dans les années 80, Jimta Yamtamadj sait que succéder à Emmanuel Trégois à cette période où le football tchadien est agonisant n'est pas chose aisée. C'est un défi à relever. Depuis deux ans, on n'a pas joué. En postulant, je savais que ça allait être dur. Nous allons essayer de bâtir une équipe. Ancien gardien de but du club Tampette Mokaf de Bangui, le nouveau sélectionnaire qui passera son baptême de feu contre le fauve de Bazou Bangui de la dite république ne minimise pas l'adversaire. C'est des joueurs qui sont très athlétiques et très disposés. Mais il y a une façon pour les contrecarrer. Les exigences d'un sélectionnaire tchadien ne sont pas toujours considérées par ses employeurs comme des conditions indispensables pour parvenir à de bonnes prestations. Jimta Yamtamadj est certainement conscient. La fédération et le ministère sont en fait d'accord sur un cahier de charge. Je crois que nous aurons quand même les moyens pour nous préparer pour les matchs. Et après, on verra. Nous osons croire que les responsables en charge des sports et le bureau exécutif de la Fédération Tchadienne de Football Association vont certainement lier l'acte à la parole pour permettre au staff technique de SAO d'accomplir sa mission. de l'action. De l'action. Sous-titrage FR ?